Emmanuel Macron, lui, devait donner une grande conférence de presse cet après-midi. Elle est reportée à demain. Gabriel Attal s'exprimera à 20h dans le journal de TF1. La majorité peut être rejointe par des cadres du LR. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir. La stratégie du camp présidentiel semble donc se dessiner. Oui, avec cette dissolution, le président voulait éclater le paysage politique. Cela amènera une clarification, expliquait un stratège macroniste au soir de l'annonce du chef de l'État. Nous y sommes. Les tractations, les alliances, aussi bien à gauche qu'à droite, s'opèrent en coulisses. Et c'est surtout à droite que le camp présidentiel espère aller chercher des voies. C'est en tout cas le souhait de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Jusqu'ici très discret, le président d'Horizon monte au front désormais. Le parti présidentiel Renaissance étant affaibli par son score aux Européennes, le maire du Havre, issu des Républicains, veut tendre la main aux électeurs LR opposés à l'accord avec le Rassemblement National. Édouard Philippe veut, je cite, construire une nouvelle majorité. Baste à savoir si Renaissance et le modem de François Bayrou lui laisseront assez de champs libres en lui accordant de nouvelles circonscriptions. Car les ambitions d'Édouard Philippe, après cette échéance, sont assez claires. Succéder le moment venu à Emmanuel Macron. Oui, et vous ne croyez pas si bien dire Jacques Serret du service politique d'Europe 1, puisqu'Édouard Philippe a également ajouté qu'il ne soit pas sûr, qu'il soit complètement sain, S-A-I-N, que le président de la République fasse une campagne législative.